L'idée de travailler ensemble est venue en dernier, puisque j'ai écrit ce scénario en 2008, et ce scénario est donc resté un certain temps dans mon ordinateur sans connaître de développement, et l'année dernière, on s'est croisés sur un festival, moi je connaissais le travail de Grégory puisque j'avais lu et beaucoup aimé Tommy, mon ami, et là on se croisait sur le festival parce qu'il dédicacait à Me Perdu son autre bouquin, et tout à coup m'est revenu à l'idée que j'avais ce script muet dans mon ordinateur depuis un moment, et que Grégory semblait goûter à cet art de la narration muette, et donc je me suis dit tiens, mais voilà quelqu'un qui ferait ça formidablement. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, et je lui en ai parlé dans le métro au retour. Donc quand on revenait de festival, je lui ai dit, excuse-moi de t'embêter, mais en fait parce qu'on ne se connaissait pas moi en fait, et je lui ai dit, moi j'ai un scénario muet depuis assez longtemps, que j'ai jamais vraiment développé, et je voudrais bien de le faire. Pour moi, Wilfried, c'était un scénariste dès le cours. C'est-à-dire un truc qui ne sert à rien, parce que d'habitude il travaille tout seul, il ne voit pas quoi ça sert en scénariste, donc forcément. Et donc en fait, depuis, maintenant quand je dis, j'ai fait un bouquin qui va sortir avec Wilfried Le Panneau, tout le monde me dit, ah oui, Wilfried Le Panneau, et moi j'en ai demandé ça. Oui, dans les librairies et tout ça. J'étais à Antibes. J'en suis gentil. Donc ils sont tous excités de ça, et puis pour moi c'est un scénariste comme un autre. Et bien justement, en me disant, et si tu la fermes, les cinq minutes, ce que me dit souvent ma femme. Et c'était justement ce sentiment que j'utilisais très souvent, c'est pour moi un outil très important les dialogues, quand j'écris, c'est même mon outil principal en fait, ça me sert même très tôt, j'aurais du mal à expliquer pourquoi, mais ça me sert très très tôt quand j'écris un nouveau scénario, des scènes entières peuvent naître de certaines lignes de dialogues en fait, que je trouve efficaces. Donc c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup, et là j'avais envie d'essayer de développer un peu, mais en fait comme un musicien qui ferait des gammes, je me suis dit tiens, essaie de te contraindre à te passer de cet outil-là pour développer les autres outils. donc penser davantage en images, penser à des types de séquences qui peuvent totalement se passer des mots pour être intelligible et même pour pouvoir faire ressentir vraiment l'émotion des personnages ou la dramaturgie d'une scène en se passant totalement des mots. Donc c'était vraiment un exercice au début, et du coup comme je l'ai pris comme un exercice, je me suis senti totalement libre de ce que je pouvais écrire, c'est pour ça que l'histoire a tourné très rapidement à des trucs assez loufoques dans un premier temps. Et puis après je me suis pris au jeu de cette narration, et j'ai commencé à la structurer avec ces deux personnages sur ce chassé-croisé comme ça sur l'océan, de deux personnages qui essaient de se retrouver. C'est né d'abord comme un exercice de style. Au moment où je commence à écrire ce truc-là, effectivement j'avais été, suite à un voyage au Mexique et au Guatemala, confronté personnellement à deux, trois occurrences vraiment massives de pollution sur place, dans des endroits de nature invraisemblables, où tout à coup, parce qu'on ne dépense pas dans ces pays-là, les sommes qu'il faudrait dépenser pour ramasser, ce qu'on fait nous, parce qu'il ne faut pas penser qu'on pollue moins, c'est juste qu'on ramasse plus, mais sur nos plages notamment, là-bas c'est pas forcément fait comme il faudrait, et du coup cette pollution est plus visible. On l'enlève moins facilement, on la cache moins à l'œil humain, donc elle est plus visible pour cette raison-là, et puis du coup c'était encore dans mon esprit au moment de l'écriture, donc voilà j'ai eu envie d'aborder ce thème, mais enfin c'est pas simplement ce voyage, il me paraît quand même urgent de parler de tout ça et de plus en plus. Je pense que la bande dessinée c'est pas le lieu de l'engagement total, il y a du documentaire pour ça, il y a des essais, il y a plein d'autres moyens, on peut faire des conférences, on peut faire ce qu'on veut. Moi, mon point de vue, mon approche de la bande dessinée et ma façon d'en lire aussi, c'est que ça a toujours été pour moi, et en tout cas dans mon enfance, etc. synonyme de divertissement. Je tiens absolument, moi, à faire de la bande dessinée de divertissement. Et donc après il y a une histoire de dosage dans le divertissement qu'on propose aux gens, aux lecteurs, on peut, au détour de ce divertissement, aborder des thèmes qui nous sont chers, parler et parler du monde qui nous entoure, évidemment. Mais par contre, l'ouvrage qui ne serait que militant, pour moi, il présente un défaut majeur qui est qu'en général, il ne s'adresse qu'à des gens qui sont déjà militants et qui sont donc déjà convaincus par ce qu'on va leur servir. Il y a un petit côté circulaire là-dedans qui, moi, me gêne un peu. Je préfère essayer d'être davantage tout public. Et ce n'est pas central dans le bouquin. Il y a plein d'autres façons de lire ce livre. Et cette notion des niveaux de lecture, pour moi, elle est vraiment essentielle au monde dessiné. Le maître absolu de ça étant Uderzo, qui, dans quasiment toutes ses VD, dans tous les Astérix, il y a plusieurs niveaux de lecture. Pour tous les âges, pour celui qui veut y voir des thèmes, il y en a un. Et pour celui qui veut juste s'amuser à regarder les Gaulois mettre des bafots aux mains, il y en a aussi. Et ce mélange-là, moi, il y a vraiment toute ma considération. Je trouve que c'est l'ADN même de la VD, c'est ça, en fait. Enfin, de la VD, le divertissement, quoi, grand public. Ah oui, complètement. La mer, ça m'a toujours fasciné depuis tout petit. En fait, je me suis remarquable au moment où j'ai découvert la mer pour la première fois. Donc, ce qui est assez spécial, de voir la mer pour la première fois. Donc, je ne sais pas, j'avais peut-être 5, 6, 7 ans. Et c'est assez impressionnant, le truc le plus impressionnant. Il y a l'horizon, en fait. Moi, je suis fasciné par l'horizon, la perspective. Et la mer, la puissance de la mer me fascine aussi. On parlait tout à l'heure d'un reportage qu'on avait vu où vraiment il y avait une mer super puissante, quoi. Donc, en Bretagne, c'est vraiment le cas. Les marées, j'adore ça. Les marées aussi en Bretagne, c'est magnifique, je trouve. Les bateaux me fascinaient, je n'en avais jamais dessiné. Donc, ça a été l'occasion. Donc, plein de petits éléments, en fait, dans le scénario de Wilfried m'ont donné envie d'y travailler. Oui, c'est une pure coïncidence parce que, au moment, comme j'ai dit, ce bouquin, et je l'ai écrit en 2008, si ma mémoire est bonne, le tome 2 des Vieux Fourneaux, j'ai dû l'écrire en, je dirais, en 2012. Mais quand j'ai écrit le tome 2 des Vieux Fourneaux, je n'avais encore aucune idée que j'allais réactiver avec Grégory le scénario d'un océan d'amour. Donc, finalement, c'est vraiment un hasard de calendrier croisé où ces deux bouquins se retrouvent en même temps sur le marché et les deux parlent de ça, puisque dans les Vieux Fourneaux, je parle de l'île de Nauru, en fait, il y a une espèce de version théâtralisée à la fin du spectacle pour enfants de la tragique destinée de l'île de Nauru, qui est une histoire vraie, c'est un truc absolument authentique, de cette île qui est passée en 50 ans du deuxième pays le plus riche de la planète par habitant, derrière l'Arabie Saoudite, à un taux dit immonde dans lequel on ne peut plus vivre, uniquement parce que toute leur économie était basée sur l'exploitation des ressources fossiles, en l'occurrence, chez eux, le phosphate. Donc, toute l'île était une espèce d'immense réservoir de phosphate. Donc, oui, ce sont des thèmes qui se retrouvent totalement par hasard, mais parce que ce sont des préoccupations dont il faut parler. Donc, moi, je pense que c'est notre rôle d'auteur de dire, ok, on va prendre nos responsabilités d'auteur, quoi, et parler du monde qui nous entoure, pour moi, un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse dans l'anti-héros, c'est, pas pour match, c'est le fait qu'il soit complètement décalé par rapport à ce qu'il vit, quoi. Ça, c'est un truc qui me fascine. Enfin, peut-être parce que moi, je pense être assez décalé par rapport à ce que je vis. Et je trouve ça tellement drôle, quoi, quand il y a une situation qui ne correspond pas à un personnage. Et là, c'était assez le cas aussi pour Océan d'amour. Donc, cette bigoudaine qui se retrouve dans un autre monde qui n'est pas le sien, elle est obligée d'aller complètement décalée. Et quand elle se retrouve sur le paquebot, rien à voir, quoi. Donc, c'est des choses qui me plaisent, des contrastes qui me stimulent, ouais. Et pour toi, en tout cas ? Moi, parfois, je me dis que ce ne sont pas forcément vraiment des anti-héros, ce sont juste des gens normaux, en fait, que la situation, en fait, moi, j'aime bien raconter des histoires de gens ordinaires que la situation va rendre extraordinaire, enfin, qui vont devoir se révéler dans une situation. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est ça, moi, un héros. Je n'ai pas tellement l'impression qu'un héros, ce soit quelqu'un qui... Enfin, c'est souvent la façon qu'on a, la façon rétrospective d'écrire la biographie des grands de ce monde, qui fait qu'on a tendance à voir des signes avant-coureurs de leur génie ou de leur grandeur avant même qu'ils deviennent grands. Mais je trouve que ça, souvent, ce sont des visions d'historiens un peu malhonnêtes. Moi, je n'aime pas bien qu'on présente des choses comme ça. L'histoire, les gens appelés, dès la naissance, à une grande destinée, enfin, il faut rater, c'est de la blague, quoi. Il y a des gens qui, à un moment donné, face à une situation, se comportent d'une certaine façon et ils ne sont pas nés avec ça. Et c'est pour moi, à ce moment-là, qu'ils deviennent des héros. Donc, moi, ça m'intéresse de les penser comme ça. On a peur. Au départ, on a peur. C'est vrai. Au départ, c'est que des choses que je n'avais pas l'habitude de dessiner. Et puis, à un moment, je démarre. Et puis, je démarre sur des choses très esquissées. Et au départ, sur des tout petits dessins. Enfin bon, ceci dit, j'ai quand même pas mal l'habitude de travailler sur des choses que je ne connais pas. Parce qu'en fait, j'ai travaillé énormément dans le dessin animé. Et puis, suivant les séries, il y a des styles tellement différents. Il y a des histoires tellement différentes. Au bout de 20 ans d'expérience, on s'aperçoit que ça se ressemble un peu à tout. Mais il y a plein de choses différentes. Et donc, là, je suis obligé à chaque fois de me réinvestir d'une façon d'aller chercher des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Et bon, là, c'était le cas. Parce que c'était vraiment pas du tout ce que j'aurais fait comme histoire. J'ai été charmé par cette histoire, aussi parce qu'elle ne correspondait pas à ce que j'avais l'habitude de faire. Et voilà, donc je me suis lancé. J'ai regardé pas mal de bateaux. La mer, j'ai tellement l'habitude de l'observer que là, c'était plus naturel. Mais les bateaux, surtout pas. Les bateaux, c'était un gros problème au départ pour moi. Surtout les dimensions. Le petit chalutier, j'arrivais pas à comprendre sa dimension, en fait. Ses proportions. Et j'aimerais bien un jour monter sur un de ses chalutiers pour voir vraiment comment c'est. C'était déjà dans le scénario. Nous, ensuite, on a fait évoluer, au moment du storyboard, on a enrichi le script en rajoutant des scènes, des petites scènes qui manquaient à droite à gauche ou en étendant une ou deux scènes qui étaient un peu serrées, un peu étroites, qui avaient du mal à prendre leur dimension. Mais sinon, tout ça était déjà calé au scénario dès le début. Moi, j'aime bien passer comme ça de « je suis plus, c'est un auteur ». C'est ça ce qui nous différencie totalement dans la façon qu'on a tous les deux de raconter des histoires. Quand Grégory travaille seul, il est en général sur un personnage et il ne le lâche plus. C'est sa cible. C'est son guide. Et moi, à ce jour, je peine encore énormément à avoir un personnage principal. Dans tout ce que j'écris, je me rencontre très rapidement. Même quand des fois je pars en me disant « je vais écrire l'histoire de ce personnage », très rapidement, les personnages qui l'entourent me paraissent aussi intéressants que lui. Et finalement, le personnage principal, ça devient très rapidement le groupe et ses interactions. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction, ce n'est pas le personnage en lui-même. Et donc, c'était déjà le cas dans l'hymne Tanner que très naïvement j'avais appelé à l'hymne Tanner, alors qu'en réalité, très rapidement, le personnage d'Anime Tanner m'a paru être un élément central, mais d'un groupe plus large qui est le vrai héros de la saga qui est racontée. Et rester sur le personnage, là, ce n'est pas ma nature profonde. Et je voudrais y arriver d'ailleurs, je voudrais arriver à le faire, à rester concentré à un moment. Et je suis un… c'est mon naturel qui revient au galop très rapidement. Donc, c'est très naturel pour moi de faire ça, de passer d'une scène à l'autre, d'un personnage à l'autre, et d'imaginer comment tout ça se recoupe, même si ça n'a pas l'air d'être au début évident. Ça m'intéresse d'arriver à trouver les solutions pour que tout ça fasse un ensemble à la fin. Ça, évidemment, oui. J'aime beaucoup ça en bande dessinée, le moment où on tourne une page et où on est ailleurs. Ça, je trouve que ça reste quelque chose de super efficace. La rupture physique, en fait, en bande dessinée, dans le fil de la narration, où on tourne la page au sens propre comme au sens figuré. On tourne la page, on est ailleurs. Et on y reviendra. Ça, je trouve que ça marche super bien. En particulier avec les gammes de couleurs, où, effectivement, on est dans une séquence qui a une gamme, et on tourne pas, on est totalement ailleurs, avec une autre lumière. Ça, je trouve que c'est vraiment le voyage, le grand voyage en BD, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada